... Pendant l'année 2021, j'ai coordonné avec Sarah cette démarche pour le climat à Ivry en Agis, qu'on appelle aussi Conférence climat Assemblée citoyenne. Et depuis peu, je m'occupe des questions de transition écologique à l'échelle de la ville. Je suis responsable du service Espaces Gérard Philippe, qui est un service et un espace de rencontres et d'engagement qui sont dédiés à la participation citoyenne et l'émergence de projets citoyens. Et donc, mon équipe et moi-même avons travaillé avec Camille sur le lancement et la création de la première Assemblée citoyenne pour le climat en 2021. Le premier dispositif qui a été déployé, c'est la caravane citoyenne. C'est l'Espace Gérard Philippe qui a créé cet outil. C'était un triporteur, c'est un outil physique, mais l'idée de ce dispositif, c'était de créer un outil qui allait vers la population, là où elle se trouvait. C'était pendant l'été à Ivry, donc ça a débuté avec le lancement le 9 juin. Et la caravane a surtout été déployée jusqu'à la fin du mois d'août, même si elle a continué à traverser la ville tout au long de la démarche à différents moments. Mais l'idée de cet outil, c'était d'aller dans des espaces, donc ça pouvait être des maisons municipales de quartier, démarcher, aussi à la médiathèque pour les jardins de lecture. Donc différentes actions qui étaient mises en place par les services de la ville, mais aussi des associations. La caravane citoyenne venait se greffer. Une des complexités de la démarche, et comme dans toute démarche de participation citoyenne, mais là tout particulièrement, c'était le postulat de départ des élus qui était « Nous, on ne veut pas de panel, on veut aller voir tout le monde. » Et on connaît la différence qu'il peut y avoir entre les personnes qui peuvent avoir envie de participer à quelque chose, les personnes qui se sentent légitimes ou pas d'y accéder, et les personnes qui en sont trop éloignées. On sait qu'on a ces failles-là dans la participation citoyenne. Donc on savait, dès le départ, qu'on n'arriverait pas à atteindre notre objectif de toucher tout le monde. Donc notre objectif de départ, c'était déjà de se dire « On va créer une démarche où toute personne à la ville va en entendre parler. » On a mis en place aussi, pour toucher un public plus large, c'est des ateliers dans les maisons de quartier. L'idée, c'était d'avoir une journée dédiée à la conférence climat-assemblée citoyenne, où toutes les maisons de quartier ont été mobilisées. Lors de cette journée, les maisons de quartier avaient déjà leurs activités. Et donc on a vu venir à ces journées des personnes qui n'étaient pas forcément là pour parler de sujets relatifs aux questions climatiques. On a vu des familles venir à la maison de quartier parce qu'il y avait une activité proposée pour les enfants. Et ils se retrouvaient à parler de climat. On a mis en place, avec la caravane citoyenne, effectivement des espaces où on va vers les gens, que ce soit dans des activités qui sont déjà proposées, comme l'a dit Camille, et que ce soit aussi dans leur quotidien. Des marchés, des sorties de parcs, des sorties d'écoles, des sorties de métro, pour dire « Voilà, à partir de maintenant, il y a cette démarche, on va vers vous. » Au niveau des animateurs et des animatrices, et surtout des animatrices, c'était des animatrices pour la caravane citoyenne, on avait construit les modalités de rencontre qui se basaient sur le fait que potentiellement, ça n'allait pas intéresser. On allait avoir des réticences et on allait avoir des freins, des gens eux-mêmes, d'auto-censure, de sentiments de non-légitimité, ou de colère aussi, parce qu'ils pouvaient estimer que ce n'était pas ça la priorité. Partez du principe que les gens n'ont pas envie d'en parler et essayez de comprendre pourquoi c'est ça qui nous intéresse. Et ça nous a permis aussi de mettre en perspective la démarche, plutôt que de dire « Ah, ça ne vous intéresse pas, on comprend, merci, au revoir. » Mais vraiment de dire « Ah, ça ne vous intéresse pas, ça tombe bien, ça nous intéresse. Pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Pour vous, c'est quoi la priorité ? » Et puis après, il y a des choses où on a dû s'adapter. C'est-à-dire que cette année-là, il y a eu des barbecues collectifs qui ont été installés dans la ville au niveau de la cité Pierre et Marie Curie. C'était un projet qui résultait d'une concertation. « Bon, on va faire un barbecue puis on va faire un barbecue végétarien. » Pour sensibiliser. Notre barbecue, il n'a pas été entièrement végétarien. Il a été à tendance végétarienne, mais parce que comme on a monté le barbecue avec les gens de la maison de quartier, les réticences étaient trop fortes au départ. Donc on a composé. Dans la construction de la démarche de l'Assemblée citoyenne pour le climat à Ivry-en-Agi, on est parti du principe qu'elle ne pouvait pas se faire qu'à destination des habitants. C'est-à-dire qu'au départ, il était inscrit que nous ne sommes pas exemplaires en tant qu'administration, que nous devons faire notre bilan au niveau des enjeux climatiques et écologiques là-dessus dans nos quotidiens, dans nos pratiques quotidiennes, et de dégager des pistes d'amélioration et de formation. Donc en fait, cette démarche-là, elle a permis de lancer aussi bien un sujet auprès de la population que de l'affirmer et de lancer la dynamique au sein de l'administration. Du coup, il y a des liaisons qui se sont faites, des mises en réseau entre les services, entre les habitants, entre les associations. Et puis ça découle. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, on a une exposition sur l'économie sociale et solidaire à l'espace Gérard Philippe. dans ce cadre-là et dans le cadre de la mise en œuvre du plan vélo, on provoque une rencontre entre l'ensemble des associations autour du cycle de l'autoréparation, de l'apprentissage du vélo en ville. Là, on le propose qu'elle se mette en réseau, qu'elle rencontre tous les organes qui rencontrent du public pour voir comment est-ce qu'ils peuvent intégrer ce qu'elle propose s'ils le souhaitent dans le cadre du plan vélo dans leurs actions d'été. Donc en fait, c'est aussi, on participe à la mise en connaissance de ce qui se passe sur le territoire. Je vous donnais l'exemple du barbecue végétarien. Entre-temps, les personnes avec qui on a monté ce barbecue, qui étaient des personnes qui étaient à la maison de quartier, c'était un collectif de femmes qui faisaient à manger dans les cuisines de la maison de quartier. Entre-temps, elles ont été accompagnées par la maison de quartier et la vie associative pour se monter en association. Là, elles sont en train de passer à une phase de professionnalisation et en parallèle, nous, à chaque fois qu'on fait des inaugurations, du coup, on travaille avec elles. On leur demande un buffet végétarien en expliquant pourquoi, même si des fois, ce n'est pas très bien compris. Et en même temps, le fait qu'on invite d'autres services, des partenaires, on met en avant leur savoir-faire. Donc vous voyez, c'est des... Tout ça, c'est un brique. Ça, c'est un brique en fait. Et la participation citoyenne, ce n'est pas un one-shot. La ville, elle fait déjà beaucoup. Cette démarche, elle a aussi permis de faire le bilan de tout ce qui se fait déjà. Mais je crois et je pense que c'est aussi le cas des personnes qui ont participé. Maintenant, j'en attends plus. J'attends une réelle prise en compte de ces enjeux dans tous les champs. Il y a des effets, j'en parlais, on fait une stratégie bas carbone, donc on est en train de travailler. On est en train de travailler à la végétalisation des cours d'école. Donc on voit que les directions, elles sont... Elles sont impactées par les objectifs qui ont été priorisés. Elles sont sensibilisées. Mais je crois qu'on aurait envie que ça aille encore plus vite. Moi, aujourd'hui, en tant que service, je dois acheter du matériel d'animation. Des cahiers, des feutres, des gommettes, des machins, tout ça, des classeurs. Je dois acheter tout ça. Je suis obligée de passer par un marché public. C'est normal, c'est régulé. C'est normal. Mais je travaille, je suis obligée de passer par un marché public, donc je suis obligée d'acheter du neuf. À 6 km d'ici, il y a la ressourcerie des arts, il y a tout là-bas en réemploi. Et donc voilà. Donc c'est aussi de poser la question. Donc on a organisé plusieurs rencontres, notamment avec le réseau des ressourceries franciliennes, pour voir comment est-ce qu'on peut sérieusement envisager des nouvelles manières de penser les marchés publics vertueux. Tout ce qu'on a accompli là, ça n'aurait jamais existé sans l'engagement de tous les agents qui ont participé. Soit parce qu'ils sont convaincus de la démarche au niveau des enjeux écologiques et climatiques, soit parce qu'ils sont convaincus du fait que c'est ensemble qu'on peut s'en sortir. de la démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada